Mesdames et messieurs, bonjour. Je souhaite vraiment que vous me partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Parce que j'aimerais vraiment que ma soeur, ma soeur Bahamla, regarde cette vidéo. Voilà. Je viens de tomber sur une vidéo où elle présente les endroits dégradés, les endroits délabrés de la Côte d'Ivoire. Les gars, faites très attention. Faites très attention, cette vidéo m'a fait mal. Ce n'est pas parce que, j'ai fait une vidéo dernièrement en disant que, étant un étranger dans un pays, vous ne pouvez pas montrer les endroits bizarres d'un autre pays, que vous voulez démontrer que vous voulez partir du Cameroun et aller en Côte d'Ivoire montrer les trous ou bien la poussière dans certains endroits en Côte d'Ivoire. La seule chose que vous avez à faire en Côte d'Ivoire, chers frères camerounais, c'est de valoriser la Côte d'Ivoire. C'est de montrer uniquement les endroits qui sont bien en Côte d'Ivoire. Sachez que le monde entier est en train de regarder la Côte d'Ivoire actuellement. Sachez que le monde entier a tourné leur regard sur la Côte d'Ivoire. Contrôlez ce que vous parlez sur les réseaux sociaux et ce que vous présentez de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas l'État camerounais qui vous a envoyé en Côte d'Ivoire pour la canne. Chacun est parti avec ses propres moyens. Si vous êtes parti, pour celles qui sont partis, vendez le piment. Vendez doucement votre piment et vous retournez. Si quelqu'un est en prison ou en cellule là-bas, n'appelez pas le gouvernement camerounais. Ne criez pas haut la Côte d'Ivoire et montez et descendez. Faites très attention les gars. Vous pouvez encore à la rigueur, oui, critiquer la cocane parce que les biais et tout. Oui, ça c'est l'organisation de la canne. Oui, là c'est normal. Mais ne confondez pas Facebook. Ne confondez pas les petits petits trucs. On passe autant un peu à aller sur Facebook pour faire rire, pour amuser un peu. Pardon. Pardon. Vous dites que la Côte d'Ivoire c'est mieux encore que le message. Pardon. Attention. Attention. Là c'était une parenthèse. Pour que vous compreniez mes soeurs, mes frères et soeurs. Ma soeur Baham la comprend bien ça. Faites très attention. Je ne veux pas prononcer ton nom ici. Je ne veux pas. Fais attention. Je vois beaucoup de jeunes qui sont allés en Côte d'Ivoire soutenir les lions. Je vous dis bravo. Mais beaucoup ne savent même pas le rôle de l'organisation d'une canne dans un pays. Sachez que parmi vous, il y a les gars de Chiroul. Quand on parle de Chiroul. Il y a les gars qui sont allés vendre l'Ontot là-bas. Donc c'est les affaires. Il y a les gars qui vont retourner au pays même avec des 500 millions, 300 millions, 200 millions. Même 50 millions. Parce qu'ils vont aller livrer les coûts là-bas. Peut-être même à 100 000, 200 000. Il y a les influenceurs qui sont allés pour le business, pour le piment. Livrer le piment aussi aux étrangers. Pour que les étrangers goûtent aussi le piment camerounais. Pour comprendre un peu le goût de ça. Maintenant je vois certains jeunes qui se lèvent aussi. Qui ont pris leurs petits économies. Qui ne parviennent même pas encore à payer le loyer. Qui ne savent même pas le jour qu'ils vont acheter un maître de terrain à Yaoundé au Cameroun. Ils coûtent aussi pour aller rester au stade. Regarder les gens qui sont en train de travailler. Les millions de francs. Ils avaient des primes même encore augmentées dessus. Faites très attention. Je marche dans les rues ici à Yaoundé. On dit les vrais influenceurs sont en Côte d'Ivoire. Toi tu fais quoi Yaoundé ? Pauvre type. C'est pour ces raisons que vous allez toujours traiter les autres personnes des sorciers. Parce que quand on utilise la tête. Pour chercher l'argent. Pour développer l'argent. Et tous ces riches que vous voyez là c'est le spirit. Quand tu n'as pas la tête. Quand tu as tes petits 10 000. Au lieu de réfléchir comment faire pour avoir 13 000 demain. Toi tu cherches plutôt les petits qui vont manger encore plus de 5 000. Tu vas rester avec 5 000. Demain celui qui a multiplié peut avoir 13 000, 30 000. Tu vas le traiter de sorcier. Parce que toi tu chutes pendant que lui il avance. L'évolution là. C'est la tête. Il y a les enfants des ministres qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a les enfants des hommes d'affaires qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a les jeunes même qui sont déjà les hommes d'affaires qui sont en Côte d'Ivoire. Quand on envoie l'organisation d'une cérémonie comme la Cannes dans un pays. C'est pour développer ce pays. Ce n'est pas seulement le football. C'est une opportunité pour les hommes d'affaires. Les grands businessmen. D'aller et rencontrer les hommes d'affaires. Les hommes des businessmen de l'autre pays. Pour qui parle affaire. Maintenant les temps morts. Ils partent au stade regarder un peu le match. C'est ça. On ne se déplace pas seulement pour aller au stade regarder le match. Moi Franco aujourd'hui. Je vais me déplacer à aller en Côte d'Ivoire. Quel sera l'intérêt ? Quand je vais rentrer. Vous qui allez rentrer là. J'attends votre bilan. Chacun vient me donner son bilan. Quand vous partez au stade. Vous regardez un match de football là. Quand le match finit. Quand vous partez supporter les lions. Les lions ont joué hier. Aujourd'hui, demain. Vous serez en train de faire quoi ? De nous montrer vos hôtels que vous avez l'eau là-bas. Comment c'est beau. Comment c'est ceci, c'est cela. C'est ce que vous allez nous montrer. Pendant que les autres qui étaient au stade avec vous. Aujourd'hui. Et demain, les autres jours, les lions ne vont pas jouer. Ils seront. Ils vont aller rencontrer des personnalités. Des grandes personnes là-bas. Pour qu'ils échangent. Parler partenariat. Parler affaires. Parler investissement. Et tout ça. C'est le rôle d'un voyage. On ne voyage pas. Parce qu'on a vu l'autre voyager. Comme je disais. Les enfants des ministres. Qui ont derrière les 3 milliards. Les 500 millions. Les 1 milliard dans leur compte. D'autres qui ont dans leur maison. D'autres qui ont même dans leur... Ils fréquentent. Mais ils ont dans leur boulot. Toi, tu viens. Tu n'es rien. Tes parents ne sont rien. Ta famille n'est rien. Au lieu d'économiser. D'investir tes petites économies là. Pour devenir quelqu'un demain. Tu portes. Tu dis que tu pars aussi. Encore, tu vois supporter les lions. C'est bien. Mais alors. Faites gaffe. J'attends votre bilan quand vous allez rentrer. J'attends votre bilan. Il ne suffit pas de voyager. Si moi j'avais peut-être même 1 milliard. Ou bien même 500 millions. Je devais être en Côte d'Ivoire. Parce qu'après le match du Desliens. Je devais aller rencontrer des gens comme Philippe Simon. Qui sont les grands bâtisseurs en Côte d'Ivoire. Pour qu'ils m'expliquent un peu. Pour qu'ils me donnent un peu l'idée. Comment revenir. Soit investir en Côte d'Ivoire aussi. Soit revenir au Cameroun. Investir aussi. Comment faire des affaires. Comment... On va parler... Entrepreneuriat. Moi je vais porter... Dépenser plus de 3 millions. Faut aller en Côte d'Ivoire m'asseoir. Vous pensez que vous êtes plus... Patriote que nous qui sommes restés au Cameroun. Vous pensez que vous aimez trop les lions plus que nous. Non ça ne se passe pas comme ça les amis. Ça ne se passe pas comme ça. Désolé. J'ai vu N'Gando. Une vidéo là. N'Gando encore à Lagos. Il prenait une voiture. Pour le Nigeria. Ah. Mais le père là lui-même il est fort. J'ai vu que c'était même la blague. Vraiment sérieux. Le père... Et si tu arrives maintenant en Côte d'Ivoire. Quand les lions sont éliminés. Je ne souhaite pas. Parce que ce qu'on a vu hier là. Je ne sais pas si on a pensé vraiment au football. Si tu arrives maintenant. Où tu vas m'assister au deuxième match. Aujourd'hui je souhaite comme tu l'as dit à Cameroun Nigeria. Je crois que tu vas assister au deuxième match. Beaucoup de courage. Et les postes qu'on voit sur Facebook. On disait que le boss de tel truc a demandé les informations pour le sauver. C'était alors pour quoi ? C'était pour quoi ? Ah de toutes les façons. On est là. On supporte les lions. Vivez les lions. Même quand vous voulez vous donner l'AVC là. On vous attend. Il n'y a pas de rêve à faire. Les goberts sont... Arrangez bien ton équipe. Donc la prochaine fois là. On ne veut même pas entendre le disant. On ne veut même pas entendre les excuses. Machin, truc, tout ça. Donc, gare, nous on est là. Nous on ne veut pas. Parce que ce qu'on a vu hier là. Je ne sais vraiment pas comment on appelle ça. Une équipe qui joue même 10. 10. 10 contre 11. Vous ne parvenez pas. C'est-à-dire que... Pardon. Fait le débat sur ce genre de truc. Même s'ils ne savent même pas. J'ai risqué de piquer une crise là vraiment. Merci.